Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer le bouillon de maquereau. Je vais vous présenter les entretiens. Là, nous avons notre maquereau bien frais que je vais déployer tout à l'heure. Nous aurons besoin de 3 tomates, 2 carottes, le ginger, le ail, l'oignon, le poireau, le persil, et d'autres poutelles d'huile d'olive. Et comme accompagnement, nous allons accompagner notre bouillon de poisson avec le platin vert. Et maintenant, je vais passer au nettoyage de mon poisson. Maintenant que je vous ai présenté tout, je vais passer au nettoyage de mon poisson. Je mets tout de poisson et je libère l'espace. Je vais nettoyer mon poisson. Voilà, je suis encore en train de nettoyer mon poisson. Ce n'est pas encore fini. Maintenant que j'ai fini de nettoyer mon poisson et j'ai apprêté mes tomates et légumes, maintenant que je veux porter mon poisson, je fais les petits traits sur le corps comme ceci. Je fais les traits comme cela. Et maintenant, je re-couper, en gardant la tête bien sûr. Maintenant que j'ai fini de couper mon poisson, je veux le mettre dans ma casserole et je veux mettre un peu de sel. Je mets le sel comme ça. Et voilà ma tomate. J'ai râpé la tomate, l'oignon, l'ail, le ginger. Je vous montre avec quoi j'ai râpé tout cela. Je n'ai pas écrasé comme d'habitude. J'ai râpé sur ce côté. Il faut acheter ceci qui a plusieurs côtés, ce qui a les plus petits trous. C'est là que j'ai râpé mon ginger et l'oignon. Et quant à mes condiments, j'ai découpé. Et maintenant, je veux passer à l'état suivant. C'est-à-dire, je veux mélanger tout. Comme je vous disais, le bouillon de poisson, ça ne se prépare pas à terre. Donc, je mélange tout. Les condiments. Je veux mettre l'huile. Je vais garder où? L'huile est à volonté. Ça, là, par exemple, moi, je vais utiliser tout. Je mets là et je tourne. Je tourne comme ceci. Vous voyez à quoi ça ressemble déjà. C'est comme ça que je prépare mon bouillon. Je prépare tout au sol. J'ai même mon cube appelé spécialement bouillon. De toutes les façons, je veux mettre un folémietté, comme ça. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Et maintenant, je vais ajouter un peu d'eau. Je vais continuer à pliner. Voilà comment se présente mon plat. Et je vais le mettre au feu jusqu'à la cuisson. Je vais fermer ma casserole. J'allais oublier. Voilà mes carottes. Moi, je les coupe comme ça parce que les enfants n'aiment pas les carottes. Donc, je préfère les couper comme ça et je mets en haut. Et quand je veux leur servir, je ne les serre pas les carottes. Maintenant, nous allons regarder notre mammite. Le repas est prêt. Comme vous pouvez le constater. Voilà notre bouillon déjà prêt. Nous allons passer maintenant au pressage du plat. Voilà mon plat que je suis en train de servir. Mon bouillon de poisson. Voilà, notre plat est déjà prêt. Voilà à quoi ça ressemble notre plat, notre bouillon de poisson. Avec le plantain mur, vous pouvez le manger avec du riz, des lignames. Ça dépend de vous. Ce que vous voulez. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et commentez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si vous êtes à table, je vous souhaite bon appétit. Merci. Merci à tout le monde pour regarder cette vidéo. Merci à tout le monde pour regarder cette vidéo.